C'est sur le signe de la solidarité et de la liberté d'expression que s'est déroulé le 18e Gala des Oliviers. Un tapis rouge silencieux pour nos humoristes québécois qui nous ont finalement adressé la parole dans la salle de presse. Mike, écoute, c'est sûr qu'il a sa réputation et c'est quelqu'un qui aime provoquer, qui aime jouer dans ces zones-là. Donc c'est sûr qu'il va être comme un bataillard au hockey, il serait plus surveillé par les arbitres. Mais je pense que c'est correct. Je pense que ce que je veux dire, c'est correct ce qui s'est fait ce soir. Il y a un numéro qui a été censuré, qui n'était pas vraiment offensant. Puis on l'a dit haut et fort, puis voilà, c'est fait. Puis ce que je disais aussi, c'est cette enflure démesurée, que là tout est censuré et qu'on ne peut plus rien dire. Restons calmes, la majorité des humoristes ont une grande liberté d'expression. Ce qui est important, c'est d'être vigilant et de la protéger. Est-ce que vous pensez quand même que le message et les prix qui sont peut-être remis pour les gens qui font de l'humour comme vous vont quand même réussir à retenir l'attention ou ça ne va être que ça ce soir? Je pense que ça va être un heureux mélange des deux. Oui, il va y avoir l'humoriste de l'année et surtout si Mike le gagne, je le souhaite. Ce qui risque d'arriver. Oui, donc vraiment, le message de la soirée va upstage et tout le reste, effectivement. C'est correct. Oui? Oui, c'est bien correct. Oui, oui, oui. Tu vois, tu n'as pas mal un bateau? Non, non, non. On va être venu au chalet dans 10 apports de l'index. Achète-toi, t'as-tu? Oui, oui. Un excellent dicton qui dit que le silence, la parole est d'argent et le silence est d'or. Et je pense que là, pour là, ça prenait tout son sens dans le terme de la censure. La liberté d'expression, tout ça qui, je pense que dans ce cas-là très, très particulier, a été réduit au silence. Fait que nous, c'était d'utiliser la même technique pour se dire que si on s'arrête de parler, si ça donne des tapis rouges qui peut-être te dérangent ou qui peut-être qu'on ne peut pas parler. Mais je pense que sans avoir besoin de dire ça, le message passé, mais cela dit, on est tous des bonnes personnes. Puis j'ai fait des dons à Centraide, puis tu fais aussi sûrement tes impôts. Marianna, ton doigt d'honneur de l'an dernier a fait beaucoup jaser. On l'a encore exploité dans le galère de cette année. À qui tu aurais le goût de faire un majeur cette année? Bien là, c'est clair, à la censure. Ça, c'est pas à personne en particulier. Les gens ont été assez gentils avec moi. Je pense que c'est à tous les gens qui cherchent à nous censurer parce que... Et non seulement, pas juste des avocats ou des assureurs, je pense que je parle aussi... Je fais un doigt d'honneur majeur, un très grand majeur à tous les gens du public qui ne savent pas c'est quoi l'humour. Louis Morissette l'a très bien dit dans son speech. C'est pas seulement la faute de certaines personnes. On est un peuple, on est une communauté. On décide nous-mêmes de nous censurer. Fait que je fais un doigt d'honneur à tous ces gens-là. Mais je pense que le très grand pourcentage de gens qui ne sont pas affusqués par ça, je tiens à leur donner un grand câlin et un grand bisou. Spectacle un peu princesse avec la thématique de la soirée et tout ce qui s'est passé. Est-ce que tu trouves que les humoristes l'ont été un peu ce soir? Un peu princesse? Je trouve qu'ils ont été très bons, les humoristes, ce soir. Ils ont très bien fait ça. François Morancy a mené ça de main de maître, vraiment. L'ambiance était bonne. Des bons gags, des bonnes vidéos aussi. La vidéo d'ouverture était juste géniale, vraiment très forte. Belle soirée. Je pense qu'il y a eu un message fort aussi avec les masques. On a réussi à faire un truc, pour une fois, assez unis entre nous. Tu as gagné pour le spectacle de l'année ce soir. On avait eu vent que peut-être c'était le dernier. Est-ce que ça va être le cas? Bien écoute, c'est sûr que je ne partirai pas en écriture demain matin. Ça, c'est con. Non. Mais je trouve qu'en tout cas, si c'est mon dernier, c'est une belle façon de sortir. Je trouve ça très élégant pour moi. En tout cas. Et je trouve ça le fun d'être d'actualité, encore un spectacle d'actualité, après toutes ces années. Parce que c'est toujours ça le défi de se réinventer, de rester dans le coup, de ne pas être à côté. Parce que tu peux aussi t'asseoir un peu sur tes lauriers et essayer de refaire ce que tu as déjà fait. C'est rassurant. Là, j'ai essayé d'aller ailleurs. Je pense que ça a été beaucoup plus compliqué. Ça m'a rendu très malheureux pendant plusieurs mois, mais je suis forcé d'admettre qu'aujourd'hui, je suis content de l'avoir fait. Moi, j'ai l'impression qu'un des problèmes au Québec, c'est qu'on pense tout le temps aux gens qui ne vont pas comprendre ce qu'on va dire. On travaille en fonction de certaines personnes qui n'ont peut-être pas nécessairement envie de comprendre ou les codes pour comprendre. Et dans les deux cas, je trouve ça un peu déplorable pour une société d'agir en fonction des gens qui n'ont peut-être pas le temps ni les compétences pour proposer une ouverture d'esprit et proposer une ouverture à l'autre et à l'opinion de l'autre. C'est sûr que je serais un fan de Like Moi parce que j'aime à la fois rire de moi et j'aime rire, mettons, avec moi. J'aime rire de ma génération et rire avec elle. Je pense que, en tout cas, peu importe si ça nous représente ou pas, ça nous invite à l'autodérison et c'est le fun. Jean-Thomas, trois nominations ce soir et déjà le premier trophée à prendre à s'aimer. Comment ça s'est passé entre vous deux? Ça s'est bien passé. Ça fait un bout de temps qu'on travaille ensemble. C'est notre troisième spectacle. On a appris à s'aimer et à se connaître. On connaît nos petits traits de personnalité parfois étranges, toujours sympathiques. On a développé une formule de travail très efficace. Je ne pourrais plus me passer de lui comme regard extérieur pour son input précieux pour moi. Malgré que vous êtes metteur enceinte, vous avez quand même participé à la manifestation de tantôt sur le tapis rouge. Pourquoi c'est important pour vous de faire ça? Parce que c'est très préoccupant, des avocats d'assureurs qui regardent des contenus de texte. Puis en fait, c'est quelque chose qui existe beaucoup en télévision et en cinéma et de plus en plus. Alors, je trouvais que c'est une belle occasion de l'exprimer ce soir en ne l'exprimant pas. Est-ce que c'est plus facile d'avoir une liberté d'expression à la radio vu que c'est en direct et qu'il n'y a pas de censure? Oui, c'est sûr. En fait, je pense que c'est surtout parce que c'est une radio publique, donc pas d'annonceurs à déplaire. Et oui, il y a le direct, sauf que nos textes sont quand même écrits. Ce n'est pas 100% direct. Il y a des choses qui sont écrites d'avance. Mais on n'en subit pas de censure, jamais. On sait où on peut aller, on sait où on ne peut pas aller, on sait où on ne veut pas aller, anyway. Oui, mais on ne se sent jamais brimer, puis même on s'étonne d'être capable encore de continuer à aller vraiment où on veut. On est vraiment étonnés, mais il n'y en a pas. Sincerement, il n'y en a pas de censure. Je suis solidaire de ceux qui en vivent, mais à un moment donné, pour mettre les choses en perspective, je ne pense pas qu'on est dans un régime totalitaire encore où on ne peut plus s'exprimer. Il y a des sensibilités, oui, qui sont peut-être plus exacerbées qu'avant. C'est peut-être bien aussi, parce qu'il y a peut-être eu de l'abus par le passé. Il faut quand même penser comment ça va être reçu. Je pense que c'est la job d'un humoriste, mais sinon, on ne se sent pas censure. Parlez-moi de la fierté, justement, que vous avez pour François en ce moment. La fierté que j'ai pour... Écoute, nous, on a vécu ça ensemble. C'est-à-dire, moi, j'étais un peu en coulisses pour gérer ce qu'il fallait gérer. Puis François ne veut pas, à peu près à chaque heure et demie, il recevait des informations. On m'a dit aux 15 minutes, tantôt. Bien, je lui ai dit, moi, j'ai dans mon bureau, puis une fois, il rentre, puis on vit les choses. Moi, j'ai vécu trois jours là-dessus. À un moment donné, on a décidé d'essayer de le protéger, puis ça ne sert à rien de tout savoir ce qui se passe. Il n'y a pas besoin de ça. Mais c'est un chêne. Parce qu'au moment de la crise, le vendredi, donc, quand c'est sorti, on a un meeting, un gros meeting, la direction de Radio-Canada, les avocats, l'API, les relationnistes de presse, François, l'animateur, la producteur de contenu. Puis à un moment donné, on se dit tout, bon, OK, comment qu'on réagit? Puis soudainement, tu as François qui fait comme, oui, vous savez quoi? Avec l'ouverture qu'on a, c'est incroyable. Comment qu'on pouvait faire une ouverture aussi pertinente, au même moment, sans savoir, puis ça finit avec quoi, notre ouverture? Mike Ward. Puis lui, il nous dit tout ça, super calmement, puis tout le monde fait comme, bon, all right, on a le bon gars pour livrer le show, on s'en va à la bonne place. Un ouf ou un enfin, finalement? C'est les deux. J'ai eu un ouf après le numéro d'ouverture, parce que c'est toujours ça. Un gars-là, il faut que ça parte bien. Surtout ce soir, parce qu'il y avait tellement une tension de ne pas savoir comment les gens allaient réagir, comment les humoristes. Je savais qu'il ne me nuirait pas, parce qu'il m'avait, plusieurs m'avaient écrit pour me dire, écoute, inquiète pas pour nous, on ne va pas nuire à ton show. Mais il reste que tu ne sais pas trop dans quel état d'esprit ils vont être, est-ce que ça va être festif? Ça fait que le numéro d'ouverture a tellement bien marché qu'après, je me suis dit, OK, là, on fait ça bloc par bloc. On a un bon show, il est écrit, il est placé, on a des bons présentateurs, variés. C'est juste, la seule affaire qui restait, c'est les remerciements. Combien en a-tu qui vont déraper, dire de quoi? Ma crainte, c'était que ce soit juste des messages sur la situation qui est arrivée. Ce qui est pertinent, à un moment donné, ça ne peut pas être ça pendant deux heures et demie. À un moment donné, il faut que tu passes à autre chose, puis ça passe à autre chose. Donc, oui, c'est un ouf et un enfin.